... Bienvenue. Durant ce dernier numéro de Terres et Vignes en version 26 minutes, je vous propose une sélection d'événements marquants ou de sujets sur les tendances du monde agricole au bois. Un monde agricole sans cesse en mouvement, comme le prouve la grande consultation des états généraux de l'alimentation. Ces états généraux se sont déroulés durant 5 mois, entre juillet et décembre 2017, sous forme de consultations et groupes de travail. Du producteur au consommateur, puissent échanger, se confronter et nous dire ce qu'ils attendent de nos modèles agricoles, de nos filières, de nos territoires. On n'est pas sur un débat interne agricolo-agricole. Et donc en fait, ça s'est organisé autour de plusieurs temps forts. Une consultation publique. On a eu presque 160 000 personnes qui sont venues consulter cette plateforme. On a eu près de 17 000 contributions. Il y a eu 74 débats régionaux. On a organisé 14 ateliers. Et c'est cette plateforme de proposition qui a été mise sous la forme d'une feuille de route. La fin de la guerre des prix, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, le producteur, lorsqu'il le met en marché, ne connaît pas forcément le prix sur lequel il va pouvoir être rémunéré. Eh bien, on veut changer cela. Les mentalités évoluent. Une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer avec moitié des agriculteurs qui gagnent 350 euros par mois, on aura fait quelque chose. Deuxième étape des EGA, des changements d'orientation, de réglementation qui ne nécessitent pas de loi. L'obligation d'introduire au moins 50% de produits issus de l'agriculture biologique ou de produits qui se rapprocheraient de ces standards avec un objectif que la restauration collective s'approvisionne à au moins la moitié de leurs marchandises à l'horizon 2022. L'autre orientation que l'on souhaite prendre, c'est d'atteindre un objectif de 15% converti sous le mode de production de l'agriculture biologique à l'horizon 2022. Une fois la solution des prix trouvée, les EGA prévoient de se pencher sur les techniques agricoles conventionnelles. Tout en étant pragmatique, puisqu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'impasses aussi techniques, on veut aussi rassurer les exploitants. Ce qui est important pour nous, c'est de donner une trajectoire pour que le producteur puisse comprendre l'attente des consommateurs et inversement, que le consommateur comprenne aussi quelles sont les contraintes, le champ de contraintes, comme on dit souvent, des exploitants agricoles. Lui faire tilt pour dire je vais plutôt prendre ce produit parce que je sais que la rémunération du producteur sera améliorée ou que son impact sur l'environnement sera plus faible. C'est ça qui est pour nous important et c'est la réussite des états généraux de l'alimentation. On fait des choses qui sont bien, il faut aussi qu'on l'explique et que les gens en prennent conscience. Prise de conscience et dialogue, terres et vignes a pour mission de répondre aux questions du grand public. Installé depuis 2010 à Bagne-la-Fosse, l'agriculteur Gislinguino a bien voulu répondre à des questions sur les phytos. Avez-vous vraiment besoin d'utiliser les phytosanitaires ou est-ce vraiment une question de rendement ? Les produits phytosanitaires que j'utilise sont utilisés dans un but sanitaire. L'objectif c'est de conserver une qualité parfaite de nos produits, sortir des produits agroalimentaires de qualité et qui soient sains pour le consommateur. Après ça permet aussi de préserver le potentiel de rendement de nos sols. C'est vrai que les années humides on a tendance à utiliser un petit peu plus de produits phytosanitaires pour gérer les maladies qui se développent plus facilement dans ces années-là. Est-ce que tous les agriculteurs passeront au bio ? En ce qui me concerne, je ne pense pas. Je pense qu'on va avoir une comitation des deux marchés pour diverses raisons par rapport à des attentes sociétales, par rapport à des évolutions de pratiques et des évolutions de techniques. Mais je ne vois pas une seule agriculture en France qui serait uniquement biologique. Mais finalement, qu'est-ce que le bio ? Pour répondre à ces questions, direction la chambre d'agriculture. Rendez-vous avec un conseiller en agriculture biologique. Pour lui, le bio, c'est une vieille histoire. Le premier concept date d'avant-guerre. C'est-à-dire qu'on pense souvent que le bio, ça date des années 2000, mais les premiers labels sont plutôt des années 80. Le bio, c'est un cahier des charges, c'est-à-dire c'est un label écrit de manière standardisée, on va dire, dans les années 80. Pour le label français, dans les années 90, tout début des années 90, pour le premier label européen. Le principe assez simplifié, c'est l'absence d'utilisation de produits de synthèse, que ce soit pour fertiliser les cultures ou pour traiter les cultures. Il ne faut pas imaginer qu'on n'utilise aucun produit de traitement en agriculture biologique. Il y a bien entendu des produits naturels qui sont autorisés, comme le cuivre, le soufre ou par exemple les extraits de plantes, par exemple le purin d'ortie. Le bio fait partie de l'écologie, mais il ne faut pas limiter l'écologie à l'agriculture biologique. Par exemple, on utilise des tracteurs qui utilisent du fuel en bio. Il n'y a pas de contrainte du cahier des charges sur les modes d'énergie utilisés par les tracteurs en bio. Aujourd'hui, dans l'aube, d'après Anthony, le bio représente 1,5% des surfaces agricoles. Ça paraît peu, mais lui retient surtout qu'elles ont doublé ces surfaces depuis 2015. Tous les agriculteurs bio qui sont certifiés sont mentionnés sur un site qui s'appelle l'annuaire de l'agence bio et sur lequel on peut voir la liste complète de tous les agriculteurs qui ont leur certification bio en France. Dans le département, 176 producteurs bio sont référencés, mais qui contrôle si c'est vraiment le cas ? Chaque année, l'organisme certificateur revient sur la ferme pour valider que l'agriculteur a respecté les règles de l'agriculture biologique. Du contrôle sur papier, sur facture, qu'est-ce qui rentre dans l'exploitation, qu'est-ce qui sort ? Ça peut être des prélèvements de sol, des prélèvements de plantes ou des prélèvements de grains pour vérifier s'il y a présence de résidus de produits phytosanitaires. Du bio à côté d'une parcelle conventionnelle, on a toujours un risque, même si les traitements sont faits de manière très précise, on a toujours un risque qu'il y ait des dérives de produits phytosanitaires sur quelques centimètres, parfois un mètre sur la parcelle bio. Ça, il faut savoir que l'organisme certificateur, lui, s'il observe une dérive de produits phytosanitaires, il déclasse systématiquement la partie qui a été traitée. Dernière question, et c'est un rituel durant cette émission, pourquoi le bio est généralement plus cher ? Quand vous passez d'un blé conventionnel à un blé bio, vous diminuez de 55% votre rendement. Donc si vous voulez garder la même marge, il faut quasiment doubler le prix de vente. Si on prend par exemple un prix du blé conventionnel qui est de l'ordre de 150 euros tonne aujourd'hui, le blé bio est vendu aux alentours de 430 euros tonne. Dans certains autres pays, la qualité de la certification n'est pas du même niveau. Il faut aussi le prendre en compte quand on achète bio. Autre tendance, la protection de l'environnement, que ce soit de façon volontaire ou sous la contrainte, ce thème s'impose à tous, chasseurs compris. En bord de Seine, il suffit de quelques minutes pour voir des déchets. La Fédération départementale des chasseurs coordonne pour la première fois dans l'aube une opération pour les collecter. On a beaucoup de canettes en plastique, des sacs plastiques, donc tous ces déchets qui mettent des dizaines d'années à se dégrader dans le milieu naturel. On peut aussi trouver des choses plus surprenantes comme des machines à laver, des télés, des pare-chocs de voitures, de la laine de verre. On estime que lors de l'opération, il y aura environ 300 m3 de déchets ramassés, ce qui représente à peu près 10 camions remorques. Ils seront recyclés par le SDEDA. Organiser ce rendez-vous peut paraître surprenant. Pourtant, la Fédération des chasseurs est bien dans son rôle. On fait ça assez tôt en saison. Il y a une raison, il y a deux raisons. La première d'une, c'est la végétation qui n'est pas repartie. Donc on va pouvoir facilement observer les déchets de loin. Et la deuxième raison, on est dans un milieu naturel, la période de reproduction de la vifaune, des oiseaux et aussi des mammifères. On ne veut surtout pas déranger les animaux. C'est pour ça qu'on fait une opération assez tôt en saison. Comme ça, la période de reproduction n'a pas démarré et on ne dérange personne. On trouve beaucoup d'oiseaux avec des bouts de plastique aux pattes, aux becs qui vont leur empêcher de se nourrir. On veut faire de cette opération une opération de sensibilisation à la protection du milieu naturel qu'est la vallée de Seine, à sa biodiversité. Et derrière, va en découler des outils pédagogiques, une vidéo, un cahier d'activité à destination des scolaires, à destination du grand public, pour faire connaître la vallée de Seine. Et on espère qu'en connaissant un peu plus ce qui se passe autour de chez nous, derrière, on aura une prise en compte de l'impact que l'homme peut avoir avec ses déchets sur le milieu naturel. Que ce soit à l'échelle industrielle ou en tant que producteurs locaux, tous se doivent de répondre aux exigences des consommateurs, notamment dans le domaine de la distribution. Le fromage de Champs-sur-Bars, par exemple, est à la fois disponible en grande surface ou, sur place, à la ferme. Le nouvel atelier a ouvert ses portes cette année, durant un dimanche à la campagne. Bonjour, Sylvie Martin. Nous sommes sur la commune de Champs-sur-Bars, où se trouve l'exploitation familiale de la ferme du Champs-Roy. Et depuis 1990, nous fabriquons le fromage Le Champs-sur-Bars. Alors, la fromagerie va ouvrir ses portes pour un dimanche à la campagne, dans nos nouveaux locaux, afin de montrer notre production, notre savoir-faire. Les gens vont pouvoir aller sur les deux sites, et la fromagerie, et la ferme, pour voir les animaux. Et ensuite, tout au long de l'année, notre boutique sera ouverte du lundi au dimanche. Cette boutique sera également le troisième point de retrait du drive fermier. Vous pourrez donc commander vos paniers sur internet du lundi au mercredi, et les clients viendront retirer leur commande le vendredi soir à Champs-sur-Bars. Oui, donc la boutique est nouvelle, mais également, nous avons un nouvel atelier de production. Ils pourront faire le lien entre le lait et le fromage. Toutes les opérations sont manuelles. On va retrouver les mêmes Champs-sur-Bars. À l'ancienne fromagerie, à la nouvelle fromagerie, il y a juste les affinages, où on espère améliorer encore la qualité des produits affinés, puisqu'on aura des nouvelles salles, et on va optimiser absolument l'affinage du fromage. Tous les Champs-sur-Bars, en fait, sont passés par cette salle, et ils sont moulés alternativement par Marie, par Pauline, par Agathe, par Chloé, ou par Mandy. Et bien, ici, on aura les 80 vaches laitières. Et puis après, ici, on a toutes les génisses qui nous servent au renouvellement du troupeau. Donc, en fait, on a à peu près 60 génisses, donc au total 140 animaux. Tous les Champs-sur-Bars que vous trouvez dans le commerce ou ailleurs viennent forcément de notre ferme. Et en fait, on ne regrette pas d'avoir développé notre marque, parce qu'elle est quand même relativement connue dans le département maintenant. Et puis, on va aussi sur la Marne et on va sur d'autres départements. Et avec notre nouvelle fromagerie, on va avoir des plus grosses capacités de production. Donc, on va développer des nouveaux produits et on va sûrement aller les commercialiser encore un petit peu plus loin pour justement faire vivre la marque Champs-sur-Bars. Des idées, les jeunes agriculteurs n'en manquent pas. Motivés pour innover, les trois projets suivants ont d'ailleurs été récompensés par des prix. Bonjour, je me présente je m'appelle Flemant Bécard. Donc, je suis le lauréat du Prix du Jeune Agriculteur 2017. Donc, la nouvelle activité consiste à prendre le lait de la laiterie et à le transporter à la fromagerie pour que je puisse transformer le lait en divers produits laitiers. Donc, tous les produits qu'on propose ici à la vente sont fabriqués dans la salle de fabrication ici, donc par mois. J'ai fait le choix de cette diversification pour pouvoir valoriser au mieux notre lait. Valoriser, c'est pouvoir tirer un meilleur prix au litre de lait. Sans être nouvel atelier, non, j'aurais pas pu travailler ici. Vous ne voyez pas ragrandir le bâtiment. Avec la conjoncture actuelle, se dire, voilà, on fait plus de lait mais avec les prix payés aux producteurs, ça ne permettait pas de faire ça. Bonjour, je m'appelle Elsa Brulé. J'ai reçu le deuxième prix Jeune agriculteur 2017. Je cultive 52 hectares de céréales protéagineux et oléagineux, donc pas seulement du blé. C'est une toute petite surface, c'est pour ça qu'on a choisi de faire de la diversification à côté. Dans un contexte agricole difficile, je m'aperçois que les activités où il y a une petite surface de la transformation, de la vente directe derrière, ce sont des activités qui sont bien plus rémunératrices qu'une activité agricole classique de culture de céréales avec vente en coopérative et des prix qui sont trop bas et puis des conditions aussi sanitaires qui arrivent un petit peu à bout des possibilités des terres. L'avantage d'avoir une activité de diversification telle que celle que j'ai mis en place avec les résultats que ça a donné, en lissage sur toute l'année, j'ai un revenu régulier, déjà seulement au bout d'un an, un petit peu plus d'un an, et ça, pour le bien-être économique de l'entreprise, c'est quand même prometteur puisqu'il y a une stabilité financière dès le départ. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Savouré-Guy et je suis installée ici à Fontelette-Bosserie en tant qu'agricultrice depuis juillet 2017 et j'ai participé au prix du Jeune agriculteur où j'ai remporté le troisième prix. J'ai démarré en 2016 avec du quinoa. L'essentiel des graines que nous consommons vient d'Amérique latine. Donc c'est un petit peu dommage alors qu'on est capable d'en produire en France. Autant produire du quinoa local et le consommer localement. Donc ici, nous sommes dans une petite pièce qui me sert aujourd'hui de local où je mets en sachet le quinoa que jusqu'à maintenant on ne faisait pas du tout de vente en direct. Et finalement, ça marche. Ça marche. La preuve, j'élargis la gamme. Donc on continue. Musique Batitol à Cronet c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bacacier et panneau sandwich isolé pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardins, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous. Batitol à Cronet, ZAC des sources. 03 25 43 10 10 Des cuvées d'exceptions pour tous vos instants festifs. Champagne-Claire-Rambeau, la passion de l'excellence. Des marques françaises, des produits locaux, que ce soit en direct ou via internet, les maraîchers concilient numérique et proximité. Damien Vubert propose des légumes depuis 20 ans à Grange-l'Évêque. La relation avec le consommateur fait partie du projet. Le métier de céréalier pur où on allait livrer nos céréales à la coopérative ne me plaisait pas. J'avais vraiment un besoin d'avoir du contact avec les clients et l'idée de montrer ma production, de vendre en direct, c'était vraiment important pour moi. La première serre que vous avez derrière moi, c'est notre première serre qu'on a montée en 1998. Les gens venaient, s'arrêtaient, c'était vraiment quelque chose de très local dans le sous-sol de la maison. Depuis, la vente directe a bien évolué. Damien et son équipe préparent les paniers à votre place. C'est l'une des conséquences de l'arrivée du numérique aujourd'hui. Damien vend en direct à la ferme grâce à cette boutique, sur les marchés et en direct, désormais via Internet. En 1998, à aucun moment, on n'a pensé que vendre des légumes sur Internet, ce n'était pas du tout notre idée. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pense incontournable. Un quart des clients viennent ici à la boutique et puis après, un bon tiers qui va par Internet et le reste, c'est sur les marchés. Si le client est libre d'acheter comme il l'entend, Damien, en s'adaptant, y voit aussi un intérêt pour son exploitation. Mettons que vous vendez que par Internet un bug informatique, vous ne pouvez rien vendre. Donc vous avez l'option de la boutique, l'option, le magasin, l'hiver, il y a de la neige, la route de Grand-Gelévêque est barrée, vous ne pouvez pas venir à la boutique. Quand il fait froid, les gens vont moins sur le marché, ils commandent plus facilement sur Internet. Donc on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus équilibré. Et puis aujourd'hui, petit à petit, on s'est rendu compte dans notre démarche, en fait, on n'est plus que producteur de légumes, on devient un peu plus commerçant. Des paniers qui sont commandés sur le site Internet du Palais Fermi. Pour cette semaine, nous avons des pommes de terre, de la patate douce, de la frisée, du poireau et des carottes. Parce qu'on a eu un automne très doux, super beau, les navets sont devenus énormes. Des fois, les gens sont surpris par... En ce moment, on a des navets qui sont exceptionnels. Donc ça, ils s'adaptent tout à fait. Voilà, ils font une grosse soupe. Il y a pléthore de légumes. C'est une année exceptionnelle en légumes, en fruits, tout le monde s'en est rendu compte. Mais il y a des années où c'est plus compliqué. Alors nous, ça nous fait un gros manque à gagner. Donc là, c'est plus compliqué. Mais par contre, le consommateur le comprend. Le consommateur, il reste fidèle. Et puis au début, il y a aussi le client qui est un peu surpris de ne pas tout avoir, de ne pas trouver de la tomate au mois de janvier, par exemple. Et en lui expliquant, on en voit de moins en moins. Les gens prennent vraiment conscience de la notion de saisonnalité, de la notion de proximité, de fraîcheur. Donc ça, il y a quand même une grosse, grosse demande. Le monde agricole innove, emploie de nombreux salariés et représente une force économique pour le département de l'Aube. Exemple, avec les trois reportages successifs sur le thème du champagne. Depuis six ans, le syndicat général des vignerons, le SGV, a cherché à sécuriser l'appellation champagne grâce aux technologies. Lorsque les vignerons souhaitent mettre en bouteille le champagne, ils viennent ici choisir les coiffes de surbouchage. Depuis septembre 2017, ils peuvent sélectionner les coiffes Chloé. Chloé, c'est une coiffe de surbouchage très moderne, très technique. Ce qui permet aux consommateurs par la technologie le QR code qui est ici sur la tête de la coiffe avoir des accès sur le champagne qu'il a acheté, sur la communication que le vigneron aura donnée sur sa marque et éventuellement sur la cuvée. Et nous avons aussi ici ce qu'on appelle l'hologramme. C'est la même technologie qui est utilisée sur les cartes bancaires et les billets de banque qui vous certifient que c'est une véritable bouteille de champagne. Cette coiffe intelligente permet aux douaniers et au SGV de lutter contre la fraude partout dans le monde. Le consommateur, quant à lui, peut éviter les arnaques suite à des vols. Ils volent des coiffes chez le vigneron. Ils ont des bouteilles de vin effervescent. Ils posent la coiffe sur la bouteille. Ils mettent une étiquette avec une marque ou comme ils veulent et redistribuent ça comme si c'était du champagne. Et le consommateur, lui, il achète une bouteille et ce n'est pas une bouteille de champagne. Pour concevoir la coiffe Chloé, le SGV s'est appuyé sur les services du leader français de l'authentification et de la traçabilité ATT, Advanced Track & Trace. La coiffe a été choisie pour une raison simple. Une bouteille, quand elle est ouverte, une étiquette, elle reste dessus et la bouteille peut être réutilisée. Sur une coiffe, quand vous avez ouvert la bouteille, la coiffe est détruite. Donc vous ne pouvez pas réutiliser le QR code pour le mettre sur une autre bouteille. Sur ce QR code, il y a plusieurs accès. Il y a un accès spécifique pour le consommateur, il y a un accès spécifique pour les autorités et un accès pour nous entre le fabricant, le capsulier et le syndicat général des vignerons avant le moment de la distribution. Et la coiffe n'active qu'au moment où nous, on la distribue à un de nos clients ou adhérents du syndicat. À l'intérieur de ce QR code, nous avons deux sites vecteurs. C'est la technologie qui est incopiable et inviolable qu'a mis en place notre partenaire ATT. Encore une fois, ce sont exactement les mêmes technologies qui sont utilisées dans tous les systèmes monétaires, dans les documents officiels gouvernementaux, dans la pharmaceutique. Et sur la part Chloé Premium, numéro unitaire qui est à l'intérieur et avec des guilloches. Les guilloches, c'est exactement la même chose que vous avez sur vos billets de banque. Pour l'étape de fabrication, le défi a été relevé par l'entreprise rémoise Vipalux et Troyen, Ceticap. L'impression numérique nous a permis de pouvoir imprimer sur la matière de la coiffe qui est de l'aluminium du complexe. Il fallait qu'on a eu des temps de séchage, des temps de lecture et tout ça, il a fallu que ça évolue dans le temps. La machine à former les coiffes tourne entre 150 et 180 capsules minutes. Chaque coiffe est unique. Vous imaginez à la vitesse que ça tourne et comment ça peut faire. Pour Éric Lamaille, le but de cette coiffe intelligente est aujourd'hui atteint. Surtout que le consommateur il est sûr qu'il a acheté la bouteille de champagne chez le propriétaire où il a été et qu'il a une véritable bouteille de champagne. Depuis novembre 2017, certains vignerons et maisons de champagne commercialisent leurs bouteilles avec la coiffe Chloé. Julien Viau est viticulteur à Colombais-la-Fausse. Avec une production d'environ 70 000 bouteilles de champagne par an, il a dû investir dans une chaîne de dégorgement avec notamment un mélangeur à bouteilles automatique. L'idée, passer d'un travail manuel à une opération mécanisée. Elle remue les bouteilles à sa place. On a moins à se baisser. On a un meilleur rendement également. La bouteille est mieux remuée. Enfin, c'est que du mieux. L'employé, il sortait les bouteilles à la main de la dégorgeuse. Il les mettait dans la machine, bouchage, muselage. Sorti de bouchage, il fallait l'agiter à la main et puis ensuite la remettre en palette. L'avant-bras prenait. Donc, en général, on faisait deux jours. Deux jours, on essayait soit de changer de personne, soit on arrêtait puis on reprenait la semaine d'après. Cette chaîne de dégorgement lui a coûté un peu plus de 80 000 euros. Le mélangeur seul vaut 13 000 euros. La MSA a participé au financement de ce dernier à hauteur d'environ 2500 euros. La raison, réduire les troubles musculo-squelettiques des employés. Je ne savais absolument pas à quelle hauteur on serait aidé. Je l'ai su dès le jour où la personne est venue et a monté le dossier. On a fait ça ensemble. Il m'a dit qu'il y en aurait pour tant d'aide. Julien Viau sait aujourd'hui que la MSA peut l'aider financièrement pour améliorer ses conditions de travail. En deux ans, il a quasiment doublé ses ventes et même si la modernisation a un coût, cet employeur a aussi conscience que la santé de ses salariés est une priorité. Le champagne, c'est 306 millions de bouteilles expédiées en 2016. C'est seulement 0,4% du vignoble mondial mais 12% de la consommation avec modération des vins effervescents. Le chiffre d'affaires de la filière champagne s'élève à 4,7 milliards d'euros. Pour le vice-président du syndicat général des vignerons, le champagne contribue à la notoriété de la France. C'est aussi une économie locale. C'est connu mondialement quand on dit champagne, c'est la France. Après, en termes plus économiques, c'est 50% des exportations de champagne, c'est-à-dire plus de 550 millions de bouteilles avec la moitié sur le niveau de la communauté européenne et l'autre moitié sur ce qu'on appelle les pays tiers, donc sur tous les pays avec le grand export par exemple l'Asie ou les Etats-Unis. Donc je vous dis socialement, c'est un équilibre en temps plein par hectare, donc ça fait quand même du monde. Au niveau économie, c'est plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, donc qui revient à peu près à 70 000 euros d'excédent par hectare. C'est 30 touristes par hectare et 21 000 euros de taxes. L'aube serait différente, surtout le secteur de la Côte-des-Bars, donc Bar-sur-Seine ou Bar-sur-Aube, où c'est la seule activité, on va dire, la plus grosse pour ailleurs d'emploi sociale qui fait vivre des villages. Voilà, donc pour l'aube, c'est très important et on ne remerciera jamais assez les gens qui se sont battus à l'époque. Et je ne vous remercierai jamais assez d'avoir suivi ces émissions mensuelles de Terre de l'Aube puis Terre Zévigne. Dès le mois prochain, Terre Zévigne se poursuit afin de découvrir les coulisses du monde agricole grâce à des reportages. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada